Le Mounoud Pharaon, le fils du pauvre, chapitre 9, suite. Chalti ne pleurait pas. Sa colère éclata. Voilà le moment où elle aurait voulu tenir la vieille et lui faire payer toutes ses humiliations, ses injustices, ses méchancetés. À quoi vont pleurer maintenant ? Restez tous les deux ici, nous avons assez de place. Tes parents ne veulent plus de vous ? Eh bien, soit, tu leur montreras que tu es un homme. Grâce à nous deux, tu ne manqueras de rien. Oh oui, Chalti était bonne pour consoler. Par dépit, à cause de la vieille, elle se jetterait à l'eau et se sacrifierait pour le fils. Omar se consola en effet et s'établit chez mes tantes. Elles se mirent à le cajeler de mille manières. Je perdis beaucoup à ce changement. Quant à la vieille, elle se mit à raconter dans le village que les filles d'Ahmad lui avaient enlevé son fils. Ma mère ne décolèrait plus. Mon père était plus taciturne que jamais. Mes tantes devenaient farouches dès qu'il s'agissait de Omar. Je ne sais pas au juste comment elles s'arrangèrent pour lui procurer les moyens de faire le voyage. Il s'en retourna en France un beau matin avec l'idée longuement préméditée de tout oublier. Et on ne parla plus de lui. Je crois qu'il est mort à présent. Tout le monde le dit. Quant à moi, à tort ou à raison, je lui en voudrais toujours. Il a fait mon premier malheur. Les souvenirs d'enfance manquent de précision et de lien. On garde certaines images frappantes que le cœur peut toujours unir l'une à l'autre lorsqu'il les évoque. Voici par exemple une scène que je revois avec une grande netteté. Je suis seul à la maison avec ma mère. Il fait froid. C'est l'hiver. Dans le kanoun brûle en pétillant un feu clair de rameau d'olivier. Adossé au mur, une grosse bûche penche sa tête sur le feu. Les flammes la lèchent gracieusement. La noircissent petit à petit et commencent à la dévorer. Nana entre, frileuse, et se dirige vers nous près du foyer. Elle a sa grande gandoura blanche à petites fleurs roses, sa fouta de cotonade retenue à ses hanches par un gros fil rouge en guise de ceinture. Elle ne peut pas supporter le ceinturon de flanel qui se porte habituellement chez nous. Elle s'approche nonchalamment, sans parler, l'air soucieux. Elle écarte ses pieds mouillés et rouges de froid, se tient au-dessus du feu, éloigne des flammes le bas de sa gandoura. « Tu te sens lourde ? » dit ma mère. « Je sens des déchirures dans les reins. » « C'est la septième lune ? » « Mais non. » « Compte, à partir de la rachoura, nous sommes bien dans la huitième, » dit Nana. « Ton ventre ne m'inquiète pas. » « Oui, tu vois, il n'est pas bien gros. » « On dirait simplement que je mange bien. » « Je sais, moi, que ça me fait mal. » Ma mère sourit sans conviction. Moi-même, regardant Nana, je vis sa figure pâle, ses lèvres boursouflées, ses yeux cernés. Elle n'avait rien d'une personne bien portante. Le premier enfant ne fait pas descendre le ventre. Tu verras qu'après, tu seras aussi jolie qu'avant, pourvu que ce soit un garçon. « Oh, ma sœur, tu ne m'as guère donné l'exemple avec tes trois filles. Je demande seulement au bon Dieu de me laisser traverser l'épreuve. Ces douleurs qui se croisent depuis hier m'inquiètent beaucoup. Je viens te voir pour cela. » « Ne crains rien et cesse de penser à tes douleurs, » dit ma mère. « Je fais de mauvais rêves. » L'autre jour, paraît-il, on entendait de la Gemara celle qui a eu des jumelles. « Tu es entre les mains de Dieu, ma petite. Tu n'as jamais fait de mal. » « Ce sera pour lui le moment de te récompenser. » « Et puis je serai là. Je t'assisterai. Rassure-toi. » Elles parlèrent longtemps, parfois à mots couverts. Je ne comprenais pas grand-chose. Et puis Nana dut montrer son ventre. Il n'y avait à cela ni honte ni gêne. J'étais le sang de leur sang. Je me confondais avec elle. Dans le film de mes souvenirs, cette scène est suivie immédiatement de celle-ci. Un soir d'hiver, il pleut. Les ruelles sont boueuses. Les gouttières clapotent. Les ruissellets d'eau sale contournent les dalles des chemins. Les petites maisons basses semblent plus petites encore. Elles se serrent tristement, s'affaissent et se perdent sous la brume qui descend sur elle avant la nuit. J'entre chez mes tantes. Il y a du monde. La petite lampe à pétrole fume abondamment sur la couffie. Dans le kanoun se consume une bûche. Baïa vient au devant de moi, toute soucieuse, l'index sur la bouche. Je m'entête à rester. Non, je ne sortirai pas. Ma mère, les lèvres serrées, tient Nana sous les aisselles. Elle veut la soulever pour l'obliger à marcher. D'autres femmes me masquent le visage de Nana. L'une aide ma mère dans son effort. Kalti brûle sur des braises, dans un vieux plat, quelque chose qui se met à fumer et à sentir fort. Une vieille donne des ordres, une voix brève et autoritaire. Les beaux yeux de Kalti me regardent sans me voir, je me sauve. Demain, tu embrasseras le fils de Nana, me souffle Titi, lorsque je rentre à la maison. Je ne me rappelle rien d'autre. J'ignore ce que je fis à la maison, comment nous dormîmes en l'absence de ma mère et ce qui se passa pendant la nuit. Je fus brutalement réveillé par les cris de ma mère et de mes sœurs. Ma douce Nana venait d'expirer. Ô, je me rappellerai toujours ces cris et la suprême angoisse qui me fit sursauter, m'enleva de ma couchette et me fit hurler d'épouvante. Chaque fois que j'entends les lamentations de nos femmes sur les morts, je frissonne malgré moi, car elles me rappellent toujours le déchirant réveil qui m'a pris la mort de ma tante. Elle mourut après une nuit de douleur entre les bras de ses sœurs affolées. Elle enfanta une pauvre chose froide qui l'accompagna au cimetière, qui l'y entraîna plutôt. Le petit cadavre resta attaché à sa mère dès le début de la nuit. Nana s'épuisait petit à petit, elle s'évanouissait à chaque instant. Bientôt, elle ne fut plus qu'une loque. On entendait ses entrailles craquer et les flots de sang couler avec le glouglou d'une jarre qu'on renverse. Un petit effort par chance aurait détaché complètement le mauvais fruit. Dieu n'eut pas pitié de ma tante, l'acte de vie devait se terminer dans la mort. Elle agonisa jusqu'au matin et s'éteignit doucement avec la dernière étoile. Je revois Nana allongée sur son tapis de noces et couverte d'un linge blanc. Un foulard de soie jaune soutient le menton et entoure son petit visage. Les yeux sont fermés, les narines pincées, la figure est jaune comme le foulard. Je vois qu'elle ne dort pas. Elle semble dormir, mais il y a plusieurs façons de dormir. Il y a le sommeil lourd de la fatigue, le repos calme de la santé, le sommeil pénible de la maladie. La mort, c'est autre chose. Maintenant que je le revois, en y pensant bien et après en avoir vu beaucoup d'autres, le visage de Nana est inexpressif. Il n'y a ni trace de soupir ou de révolte, ni d'idée de souffrance ou de repos, rien. Voilà ce que c'est que la mort. Un être cher expire, ne cherchez plus rien qui l'attache à vous. Un burnous que l'on suspend à sa place habituelle évoque celui qui le portait, mieux que ne le fait sa dépouille mortelle. Que dit le visage de la douce Nana, le beau visage aimé de tous et qui souriait à tous ? La mort, à tout prix. Elle laisse un masque indifférent, imprévu, qu'elle dresse comme une barrière implacable contre laquelle notre douleur vient buter misérablement, sans écho. pour la douleur. ...